Mireille Dumas, Mireille Dumas, je suis tellement contente de vous recevoir, bonsoir, bienvenue dans Clique. Merci, merci à vous. J'ai beaucoup regardé vos entretiens, j'ai étudié votre kung-fu comme on dit dans les arts martiaux. Et alors ? Vous avez énormément de kata, vous êtes une intervieweuse avec des techniques exceptionnelles et je tenais à vous rendre hommage parce que vous faites partie des gens qui m'ont inspiré. C'est gentil, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir inspiré les plus jeunes. Et bien voilà, c'est la Mireille, elle est chez Clique. Et elle est chez Mouloud. Et on est très content d'avoir la Mireille. Alors, l'émission Les années Mireille Dumas, Les artistes et la famille sera diffusée vendredi à 21h10 sur France 3, on regarde un extrait. D'accord. Nombreux sont les artistes qui m'ont parlé de leur famille. J'aime pas trop parler de ça, mais enfin on en parle un peu. À quel moment vos parents vous ont dit tout simplement Je t'aime. Jamais. Avec une liberté rare et une émotion encore à fleur de peau. J'ai toujours ému lorsque vous en parlez. C'est très Mireille Dumas ça. Il nous raconte l'enfant qu'ils étaient. On a vécu notre enfance dans la clandestinité. Et l'adulte qu'ils sont devenus. Je suis quelqu'un de très instable. Vraisemblablement par mon à mon enfance. Je suis pas un père, je suis une mère juive dans sa caricature absolue. Comment ça se passe quand vous appelez un artiste ? Salut c'est Mireille. Je sens que ça va pas fort. Allez, viens me raconter. Vous aimeriez que je vous dise ça. Non, c'est une confiance qui s'établit évidemment au fil des années. Et ils savent que je vais les interviewer pour le meilleur et non pas forcément pour la petite phrase qui va faire le buzz et courir en permanence sur les réseaux. Vous la sentez comment cette époque des réseaux par rapport à votre métier ? Eh bien, alors je la sens comment ? Alors je vais vous dire. Par rapport à certains, justement, on a vu phénomènes de société, des grands tabous. Moi que j'ai pu aborder, essayer de briser les tabous et les préjugés dans les années 80-90. On en parlait et puis ça retombait un petit peu, on le voit bien, il faut 40 ans parfois pour qu'on reprenne les mêmes thèmes. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a une caisse de résonance pour ça. Et puis, donc c'est formidable. Et puis les réseaux sociaux, on sait ce que ça peut aussi amener comme choses absolument terribles et comme paroles populistes et poujadistes. Vous estimez chanceuse d'avoir fait de la télévision avant les réseaux ? Je ne vais pas dire ça parce que moi, je fais confiance aux jeunes, justement à votre génération, parce que j'imagine que vous allez inventer d'autres choses. Mais je dois dire que c'est un moment privilégié de la télévision où on prenait le temps aussi d'écouter et d'entendre des paroles fortes. Aujourd'hui avec les réseaux, le mot qu'on n'entend plus, c'est influent, connu, suivi. Vous, vous avez parlé à des stars. C'est quoi une star ? On a l'impression qu'il n'y a plus de stars aujourd'hui. C'est vrai, ça a changé. Mais j'ai parlé d'abord à des anonymes. Ça, c'est le plus important. Et puis, il y a des stars. Oui, parce que je pense que stars, ça fait rêver. Voilà, c'est quelque chose que l'on... C'est admirer, admirer. C'est regarder vers. Voilà. Et il y en a de moins en moins, c'est vrai. Mais parce que, justement, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées et aussi banalisées. Quelle est la plus grande star à qui vous avez eu la chance de parler ? Ah, je ne m'exprimerai pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Quelle est la plus grande ? Je ne sais pas. Qui est la plus grande star pour vous ? Johnny Hallyday ? Il y a eu Johnny. Si on se met au regard, j'allais dire, c'est un peu triste, des funérailles. Mais qui a bouleversé la France ? Qui a eu un enterrement de stars ? Johnny ? C'est vrai. C'est vrai. Qui m'a étonné, d'ailleurs. Johnny, en très peu de mots, était hyper synthétique. Il a commencé à me raconter comment sa vie a été difficile, compliquée, instable. Né dans la rue. Oui, parce que né dans la rue, parce que pas reconnu par son père, et qu'il lui a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant de se trouver un foyer, il est passé à côté de ses enfants. Sauf que, vers la fin de sa vie, à un moment donné, il a adopté des enfants, et ceux-là, il les a vraiment élevés. C'est ça qui est étonnant. Ce soir, dans Clique, la star, ce n'est pas Johnny, c'est Mireille Dumas. On va parler ensemble. Vous avez fait parler les gens. Ce soir, on va vous faire parler. J'espère bien. Je compte sur vous. Oui. Est-ce que vous, vous vous verriez arrêter ? Arrêtez. Votre métier ? Ah non, c'est impossible. C'est impossible. C'est une passion. Je continue à faire des documentaires à base d'archives, ou même je tourne, comme il y a deux ans. Je pouvais faire des ordures et des hommes, un documentaire. Et là, ce qui est formidable, c'est d'avoir pu lancer avec Lina aussi cette chaîne YouTube, où les plus jeunes, tout à coup, découvrent, et pour les plus anciens, redécouvrent toutes ces émissions, ces paroles qui font encore l'actualité. Et j'ai décidé justement de retrouver certains témoins. – Donc maintenant, Mireille Dumas… – Mais derrière la caméra. – Mireille Dumas, on la clique ? – Maintenant, on me clique. – C'est pas mal. – Oui, on me like. On me clique. Oui, mais c'est formidable que finalement, tout ce travail sur plus de 40 ans, de documentaires, d'émissions, puisse maintenant être regardé par les plus jeunes. Et quand on regarde les tranches d'âge, il y a vraiment les plus jeunes avec, je vais vous dire, là je suis très surprise, une pointe sur les 25-34 ans. – C'est incroyable. – Oui, mais c'est génial, non ? Ça fait une seconde vie à… – Vous lisez les commentaires et tout ça ? – Pas tout, non. – Il y en a qui vous ont fait plaisir, j'espère ? – Oui, mais oui, mais oui, mais franchement, je suis… Bon, voilà, certains s'en occupent aussi pour moi, pour dire la vérité. – On va cliquer sur vous dans un instant, dans le clic sur. On vous a demandé une madeleine de clic, un souvenir, et vous nous avez répondu ça. On regarde. La madeleine de clic de Mireille Dumas, c'est Ray Charles et la chanson What I'd Say. – J'adorais cette chanson, mes frères l'écoutaient en boucle, elle est dynamique, on dansait, j'étais très impressionnée, moi, par ce monsieur qui était non-voyant, on disait aveugle à l'époque. Et vous savez, ce qui me marque a posteriori, c'est que je pensais d'ailleurs que Ray Charles n'avait jamais vu. Et puis plus tard, quand je me suis un petit peu renseignée sur son histoire, il a une histoire incroyable, c'est qu'il était voyant, et que son frère, son jeune frère est mort sous ses yeux, il avait 7 ans, et il en a perdu la vue. – Je vous invite à regarder le film avec Jamie Foxx, interprétation incroyable. J'aimerais qu'on parle un peu de votre famille. – Oui. – Vous étiez très proche de votre maman, d'origine italienne, qui a vécu jusqu'à 100 ans, et qui vous a dit « je t'aime » à 99 ans. – Ah, vous avez trouvé ça ? Mais c'est vrai, c'est-à-dire que ma mère, j'ai toujours su qu'elle m'aimait comme elle aimait tous mes frères et sœurs, mais c'est une génération, je pense, et puis peut-être la pudeur aussi de l'Italie. On ne disait pas forcément à ses enfants qu'on les aimait, mais moi je savais qu'elle m'aimait, parce que voilà, tous ses gestes au quotidien le prouvaient. Et puis un jour, je n'étais pas là, et au téléphone, elle me l'a dit. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je me souviens, j'étais au Maroc, en vacances, et elle m'a dit « je t'aime ». Et je me suis dit « il se passe quelque chose, il faut tout de suite rentrer ». – C'est mauvais signe. – C'est mauvais signe. – Oui, c'est quand même ma mère, quand elle m'envoie un texto « ça va », je fais « oh là là, il y a un problème ». – Que se passe-t-il ? Elle va disparaître et tout, elle a besoin et tout, et donc il a fallu… Bon, voilà, je me suis calmée, et ça a été la seule fois où elle me l'a dit. Mais je n'en ai, comment dire, par rapport à certains, Guy Bedos disait « je l'ai attendu », c'est un mot que j'ai attendu, par exemple, jusqu'à sa mort. Elle me l'a dit juste avant de mourir, heureusement. Moi, je ne l'ai pas attendu. Voilà, je le savais, donc il n'y avait pas de problème. – C'était montré. – Ça m'a étonnamment, ça m'a surprise. – C'était quoi un geste d'amour chez vous ? – Chez… – Avec votre mère, c'était quoi ? – C'était de nous payer des… je veux dire, d'avoir six enfants, de faire tous des études. On était boursiers, c'était… Dès qu'elle pouvait nous payer des vacances, de pouvoir le faire, ce qui n'était pas toujours évident. Six enfants, un père mort quand on est… Vous voyez, quand j'étais petite, une mère institutrice, en fait, on n'avait pas d'argent, quoi. On ne se rendait… Et c'est peut-être ça, l'amour aussi, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'on était pauvre. On n'avait rien. – Vous n'avez jamais manqué de rien. – Mais on n'a jamais manqué de rien, franchement. Mais jamais, je me suis dit, on manque de quelque chose. Jamais, jamais, jamais. Elle avait cette élégance-là. Et en même temps, elle nous a… Moi, elle a fait la citoyenne que je suis devenue. Elle m'a tout donné. C'est la femme de ma vie, vraiment. – Il y a un sujet dont j'aimerais parler avec vous, c'est vos cheveux frisés. – Oui. – Vous vous êtes lissé les cheveux pendant très longtemps. – Oui, bien sûr. Vous avez des bons renseignements. Mais quand j'étais petite, parce qu'avoir les cheveux frisés, qu'est-ce qu'on disait, frisés comme un mouton ? Enfin, on se faisait pas mal charrier. Et j'ai le souvenir avec mes sœurs, bien sûr, puisqu'on ne pouvait pas aller chez le coiffeur, ça coûtait beaucoup trop cher, mais d'avoir, vous voyez, allongé comme ça la tête sur la planche à repasser, avec le fer à repasser qui passait… Je sens encore la chaleur du fer le long du visage pour lisser les cheveux. C'était éventuable. – Et quand vous êtes devenue productrice, vous avez dit « cheveux frisés ». – Oh non, après, j'ai dit non, mais ça, ça a duré… Ce que vous avez lu ou entendu, ça a duré, je sais pas, pendant l'espace de, je sais pas, de quelques mois. Mais sinon, j'ai toujours eu les cheveux frisés, qui sont… voilà, j'ai toujours eu mes cheveux au naturel. – C'était pas un sujet ? – Ah non, ça ne l'a jamais été. Mais je sais que ça l'a été pour certains. Pour certains. J'ai eu des réflexions par rapport à ça. Non, moi, je suis très contente. – Vous a dit quoi ? – Ah, c'était ça, caniche mort sur la tête, mouton frisé. Non, mais j'ai entendu pas mal de choses et je suis très contente d'avoir les cheveux frisés. On me repère de loin. – Vous avez pas d'enfant ? – Non. – C'est un choix. – Tout à fait. – De plus en plus de gens ne veulent pas faire d'enfant. Pour plein de raisons. J'aimerais qu'on regarde ce sujet et qu'on en parle juste après. – Bien sûr. – Moi, je commence à en avoir assez de ces couples avec leurs enfants. Ils sont partout, c'est l'invasion ! Il existe plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfant. Parce que ça coûte cher, parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on aime pas ça, parce qu'on préfère les compagnons à quatre pattes, par besoin de liberté ou par conscience écologique. – Dans un contexte, je sais pas, je dirais même hostile, j'aurais pas forcément envie de faire des enfants, quoi. Peu importe, finalement, c'est un choix qui appartient aux femmes. Le droit de chacune à nourrir ou non un désir de maternité. Et ce droit, vous l'avez pris, Mireille Dumas, il y a des années de ça, à une époque où ce n'était pas si facile. – Vous vous trouvez face à une femme qui vous dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Je trouve qu'un ménage sans enfant, c'est pas valable. – Je trouve qu'elle gâche une grosse partie de son existence. – Elle pense à rien. Elle a rien dans sa petite tête. – Je trouve ça très mal. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. En 1976, vous aviez 23 ans. À cette époque, peu de femmes osaient prendre la parole sur ce sujet au risque d'être incomprise. Enfin, pas incomprise de toutes. – Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfant, que je n'avais donc pas amené une ville intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine. J'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. – 50 ans après, on a tout de même le sentiment d'avoir évolué et de s'être un peu échappé de la servitude de la condition féminine. Aujourd'hui, près d'un tiers des femmes françaises en âge de procréer déclarent ne pas vouloir d'enfant. Alors, même si elle reste la norme, est-ce qu'on est venu à bout de l'injonction à la maternité ? – Mireille Dumas ? – Mais ça reste encore difficile quand j'en parle autour de moi. Pour moi, non. C'est vrai que je n'ai jamais été, comment dire, vous voyez, vipendée ou avoir des réflexions désagréables, mais l'incompréhension, oui, dans le regard de l'autre, évidemment. Si vous n'êtes pas mère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il s'avère que moi, je fais partie de ces femmes qui n'ont jamais ressenti le besoin absolu d'être mère, de porter mon enfant, d'accoucher. Et j'ai élevé le fils de mon mari et que je considère vraiment, que j'ai considéré toujours comme mon fils. Pour moi, les liens du cœur prévalent sur les liens du sang ou en tout cas sont à égalité. Je ne fais absolument aucune différence. Et je ne suis pas, d'ailleurs, dans la possession, je dis rarement, je vous ai dit mon mari, mais en fait, je préfère dire compagnon de route. Je trouve ça plus élégant et moins, comme ça, possessif. – Ça met moins la pression. – Ça met moins la pression. On est plus tranquille. La route est longue, on va traverser. – L'engagement, c'est la pression. – Oui, mais on va traverser plein de choses, il faut y aller très cool. – D'accord, il faut y aller très, très cool. – Très cool, oui. – Très, très, très cool. Compagnon de route, pas de pression. – Vous le dites à vous-même, là ? – J'espère que ça sera entendu. Quel conseil vous avez donné à des femmes en âge de procré qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas de ce poids de la société ? – Aucun conseil, c'est vraiment un choix personnel, là, pour le coup. C'est très important qu'on fasse ce que l'on ressent, que ce ne soit pas justement la société, le poids de la société qui nous dicte de rester à la maison, d'avoir des enfants, enfin voilà. Donc, il faut vraiment, c'est un choix personnel. Et moi, je suis pour, évidemment, ce choix personnel, en plus, qui n'engage absolument pas la liberté de l'autre. – Mireille Dumas… – C'est comme le droit à l'avortement, c'est la même chose. – Exactement. Mireille Dumas, désormais, on vous clique. Et on a cliqué sur vous, on allait faire un tour sur Internet. – Ah, d'accord ! – C'est le clic-sur. – On a cliqué sur vous, Mireille Dumas. Et il n'y a pas à dire que vous êtes la reine de l'interview. Vous avez même interviewé le ghaute, Michel Drucker. Et a priori, le courant est bien passé. – Michel, il faut enlever la trace de rouge à lèvres. Voilà, que je vous ai posée. – Mireille, en vrai, vous êtes la petite de tous les Français. – C'était, d'une certaine manière, une revanche sociale pour vous ? – Votre père était quelqu'un d'autoritaire. – Vous avez même réussi à faire parler les plus timides. – C'est là où j'ai, quelque part, j'ai versé des larmes. – En cliquant sur vous, on a découvert votre chaîne YouTube, ce qui nous a replongés dans vos émissions au décor vertigineux. En même temps, le décor n'était pas essentiel. La place était à la confidence profonde. – Vous voulez que je vous dise ce que j'aime bien ? – La réponse, non. – Me faire assacher et j'aime le fouet, j'en ai un peu marre. – Mireille, en cliquant sur vous, on a aussi vu votre sens aigu de l'investigation. – C'est de la gonflette, ça ? Ah oui, non, c'est dur. – Et des interviews dans des lieux qui sortent de l'ordinaire. Mais notre préféré reste l'interview confession de Véronique et Davina, posée en détente sur un banc de musculation. – Avec des révélations hors du commun. – Vous ne feriez pas de sport, qu'est-ce que vous feriez toutes les deux ? – Du sport. – Intervieweuse, professionnelle du documentaire, investie et découvreuse de talent lors d'une immersion dans le métro parisien qui a donné lieu à l'audition la plus « what the fuck » de la télé. – Si je vous demande d'interpréter comme ça, a cappella, une chanson, tous les deux, vous le faites ici, vous en êtes capables, j'ai dit ? – Trois, quatre, Paris est dans l'urgence, car pour l'exemple… – Mais quand on dit Mireille Dumas, le premier mot qui vient, c'est « inspirante ». Et ce sont les intervieweurs actuels qui en parlent le mieux. – Moi, je vous dois beaucoup, dans mon métier. – C'est ce qui me touche le plus, c'est d'avoir servi. – Vous êtes un peu la daronne de clics, je peux le dire. Vraiment, il faut que vous le sachiez. On va faire un petit jeu ensemble. Là, j'ai des cartes. Chaque carte, une question avec un thème, d'accord ? C'est parti, c'est l'interview à la carte. – Fermez les yeux. Et tirez une carte. – Allez, vous avez tiré l'amitié, Mireille Dumas. – Ah, d'accord. – Pour vous, Mireille Dumas, c'est quoi, un ami ? – Un ami ? Un ami, c'est comme l'amour. C'est la même chose. Pour moi, amitié, amour, c'est la même chose. C'est quelque chose qui doit durer. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, en toutes circonstances. Même les plus graves. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux. – C'est quoi le pire, une rupture amoureuse ou une rupture amicale ? – La même chose. – Pouvez-vous être amie avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous ? – C'est compliqué, mais ça m'est arrivé et ça provoque des grands débats. – Quel sujet ? – Politique, essentiellement. – Quel candidat ? – Ah non, mais ce n'est pas quel candidat, c'est quelqu'un de parler de quoi quand on se… – Non, mais je vous charrie. Quel est votre ami le plus chelou ? – Mon ami le plus chelou ? Je n'en sais rien, je ne sais pas répondre à cette question. Mon ami le plus chelou… – Est-ce que le plus bizarre, le plus… – Je ne sais pas, je ne sais pas. – Est-ce que comme Robert De Niro dans Les Affranchis, vous pensez qu'il ne faut jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse ? – Oui, oui, ça me semble même une grande évidence. – Est-ce qu'on peut vous conseiller quelque chose sur quoi cliquer ce soir ? – Oui. – Une série qui s'appelle Sex Education. – Oui, bien sûr. – On vous la pitche, c'est le bad pitch. Sex Education, ultime saison, c'est sorti, et même si ça fait un petit moment qu'on a terminé notre terminale littéraire au pire plastique, on adore. La série raconte les obsessions sexuelles d'un petit groupe de lycéens, So Lovely, au premier rang desquels il y a Otis qui bande en regardant du fromage. On le comprend, regardez ce beau morceau de Beaufort d'été. Ouh, j'ai chaud. Sa mère est sexologue, passion Julian Anderson. Ils vivent dans une baraque avec des super beaux papiers peints et une terrasse géniale où on adorerait lire The Guardian et parler éjaculation faciale en mangeant nos crusselies le matin. Oui, je suis crue, mais la série l'est tout autant. Ça parle tellement sans tabou que leur lycée, il aurait pu s'appeler Louis le gland. – Ma fille dit que ma crue est comme le kimchi. – Les personnages secondaires ne sont pas en reste, on a une petite passion pour aimer et ses punchlines mythiques. – La crue est un peu comme un pénis qui a un sneeze. – Pour Vivienne qui est super discrète avec son crayon devant son crush et surtout pour Eric, le meilleur ami d'Otis, jamais d'envexer. Alors, quand parmi tout ça arrive un grand moment sensible, on chiale parce que qu'est-ce que c'est beau les premières fois. Ça crie, ça sème, ça se sépare, ça bande, ça mouille, ça rit, ça jouit. Bref, Sex Education, c'est un peu un concentré de vie qui nous dit qu'on a le droit d'aimer qui on veut, qu'il ne faut jamais avoir honte, qu'on peut avoir tous les fantasmes du monde et que tant que nos partenaires sont d'accord, vraiment, personne n'a le droit de nous juger parce qu'on adore faire l'amour en se faisant traiter de... – Spandule. – Bisous. – C'est une série complètement Mirail Dumas. – Oui, ça pourrait l'être. – Ça pourrait. – Oui, tout à fait. Vous aviez suivi, vous, à l'époque, d'ailleurs, Sexifolie, non ? – Non. – Les interviews de Sexifolie, vous étiez trop jeune. – Oui, ben oui. – Vous n'êtes même pas née. – Non, j'avais pas le droit. Il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission. On va faire un jeu. Je sais que vous aimez le temps long, mais là, vous allez répondre court, une minute pour répondre au maximum de questions. – D'accord. – C'est parti, top chrono. Quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête ? – Les premières paroles ? « Un uccello a mi pied » dit. – À quelle star, à part vous, enfin votre compagnon, avec quelle star vous rêvez de sortir ? – Quand j'étais petite. – Est-ce que vous êtes déjà allée voir une voyante ? – Non, mais j'en ai tourné. – Est-ce que vous avez un cauchemar dont vous vous souvenez tout le temps ? – Oui. – C'est quoi ? – Tout à fait. C'est des grandes bottes et quelqu'un qui me poursuit avec des grandes bottes. – Le meilleur moment pour la douche est le matin ou le soir ? – Oh, les deux. – Vous auriez voulu avoir quel prénom ? – Il me va bien, celui que j'ai. – Eh ben voilà. – Marie, c'est Marie. – Ben voilà, c'est parti. Si vous aviez un membre en plus, ça serait quoi et où ? – Un membre ? En plus ? Ah, un œil. – Le troisième œil. – En tout cas, le troisième œil est ouvert chez vous, Mireille Dumas. Vous avez inspiré toute une génération dont Clique. Vous êtes un peu notre daronne, je vous le dis, je vous donne un immense respect. On peut maintenant cliquer sur Mireille Dumas. Vos émissions sont disponibles sur l'INA et ça change de l'époque où la télé était beauf, misogine et ringarde. C'est vous qui étiez en avance et qui aviez raison. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Tout de suite, en aparté sur Canal, passez une excellente soirée sur Canal+. Et félicitations à toutes les séries de Canal qui sont nommées aux Emmy Awards. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada